Je suis présentement avec Patrick Hailey, bonjour. Salut. Patrick, on est présentement ensemble dans la zone Indie, Loto-Québec. Première question que j'aimerais te demander, Loto-Québec, Dreamac, Zone Indie, est-ce que tu peux un peu nous expliquer les liens qu'il y a entre tout ça? En fait, nous autres à Loto-Québec, on fait du jeu. Donc, c'est une sorte de jeu qui est assez différent de ce qui se fait dans le jeu vidéo, de ce qui se fait dans le e-sport. Par contre, il y a beaucoup de gens à Loto-Québec qui sont des passionnés de jeux, comme les Indies ici, comme les passionnés de e-sport. Donc, c'est un peu pour faire le lien entre tout ça que nous, on est présent ici. C'est un domaine qui nous intéresse, un domaine dans lequel il y a beaucoup d'innovation, un domaine duquel on veut se rapprocher et qu'on trouve super intéressant nous-mêmes à explorer en tant qu'employés de Loto-Québec. D'accord, merci. Puis là, on peut voir la zone Indie au juste. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette zone-là? Bien, ce qu'on a fait avec la zone Indie, c'est tout simplement qu'on a invité plusieurs studios du Québec, des développeurs Indie, à venir présenter leurs jeux ici. Donc, on s'est dit… On sait que le DreamHack, l'e-sport, les fans de jeux sont pas forcément au courant de tout ce qui se fait comme matériel de jeux de qualité au Québec. Donc, on s'est dit pourquoi pas mixer tous ensemble, amener les développeurs Indie, leur offrir la chance de montrer ces jeux-là aux gamers d'ici, puis voir finalement s'il y a un bon match qui se fait. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites au juste pour pouvoir permettre aux studios de se présenter, de se mettre en valeur dans cette zone-là? Bien, comme je disais, tout d'abord, bien, ils peuvent présenter leurs jeux ici. Mais en plus de ça, ce qu'on a fait, c'est que sur notre canal Twitch, on les a interviewés pratiquement tous les studios Indie qui sont présents ici hier pour leur faire parler de leurs jeux, montrer un peu ce qu'ils font, comment ils fonctionnent. Et en plus, pas seulement les développeurs Indie, on a interviewé aussi un paquet de gens qui sont dans le jeu vidéo, autant des petits médias comme vous, multijoueurs, et aussi des équipes de e-sport, un paquet de gens comme ça. Tous les acteurs de l'industrie, dans le fond. Bien, on a essayé de faire un grand tour. Ça nous permet aussi, nous-mêmes, de les découvrir en faisant ces interviews-là. Puis c'est super agréable. On découvre une scène qui est super active, des gens qui sont vraiment dynamiques, qui sont… tu sais, on casse vraiment le mythe du gamer de sous-sol qui parle à personne en les interviewant, puis en voyant ce qu'ils font tous ces gamers-là. D'accord, d'accord. Petit coup de cœur que je devrais faire et que j'espère qu'on va revoir. L'idée des beanbags qui sont juste ici, où est-ce que les gens vraiment, tout bonnement, s'assoient, s'étendent et peuvent profiter des jeux. Mais à vrai dire, précisément, Delta Mexican Horse, c'est une initiative fantastique pour ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres événements du genre, à d'autres promotions à l'Auto-Québec par rapport aux jeux indépendants? Écoute, je ne peux rien dévoiler pour l'instant. C'est sûr que c'est un domaine qui nous intéresse énormément. On reste à l'affût. Il n'y a rien de précis que je puisse dire pour l'instant, mais évidemment, on reste vraiment pas loin. Parfait. Et si jamais les gens sont intéressés justement à voir les interactions de L'Auto-Québec par rapport aux jeux vidéo, où est-ce qu'on peut suivre ça? On peut suivre ça sur notre Twitch. On est présents ponctuellement, plutôt périodiquement devrais-je dire. Sur Twitch, L'Auto-Québec en un mot, pas d'accent. Vous pouvez nous voir là. C'est parfait. Sinon, je te remercie beaucoup Patrick Henley et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada